J'ai fait exprès pour vous une petite conf sur la sécurité informatique, on va dire des trucs basiques. Si vous êtes des grands experts en sécurité, vous pouvez partir tout de suite. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose, c'est possible aussi. J'ai pas prévu de parler du blog ou d'autre chose, mais on pourra prendre un temps aussi pour faire ça. Je sais pas combien de temps je vais changer si j'ai l'air ou moins que ça. Je vais commencer rapidement. Ça vaut pas ça, la sécu, c'est bon ? Ouais, c'est pas grave. Donc, je me présente, Manuel Zord, vous connaissez peut-être sous le pseudo de Corben, j'ai un blog, c'est avec corben.info depuis 2004, donc ça date un petit peu maintenant. Je parle de tech, de trucs informatiques, un petit peu de trucs perso, etc. Donc, je mixe. Et j'ai cofondé aussi une autre société qui s'appelait ESWIAC il y a maintenant quelques années. On fait de la sécurité informatique et plus précisément du PugBounty. Donc, en gros, on aide les sociétés à se sécuriser en les mettant en contact avec des hackers, des experts en sécu, qui vont chercher des vulnérabilités, des failles et qui vont les remonter à la société. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a BlaBlaKa, voilà, vous utilisez l'application BlaBlaKa ou le site internet BlaBlaKa, eh bien, en même temps que vous, il y a des hackers qui cherchent des failles, qui passent par chez nous. Et donc, BlaBlaKa, après, en fait, récompense les hackers en fonction des failles trouvées. Voilà, le concept. Mais je suis pas là pour vous parler de ça. Je vais vous parler plutôt de la sécurité, on va dire, au sens, pour vous, à titre personnel, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que... à quoi ça sert, en fait, de se sécuriser. Bah, c'est très simple. Ça sert à vous protéger, vous, d'abord, en tant qu'être humain. C'est important. C'est pas juste... Alors, ça sert à sécuriser votre matériel, hein. On peut faire, on va dire, chauffer un virus sur l'ordi ou voler votre matos, etc. Mais, il faut pas le comprendre que derrière, enfin, ce qu'il y a sur votre ordinateur, ce sont des données personnelles, des choses qui vous concernent, je sais pas, les photos, les potes de base, les sex tapes, ou ce que vous voulez. Et même du travail, hein, des choses qui sont un peu sensibles. Ou même si c'est pas très sensible, hein, vous bossez sur une thèse qui sera sûrement lue par personne. Mais si vous la faites effacer, bah, vous allez pleurer. Parce que, voilà, si vous n'avez pas de back-up ou de genre de choses, ça risque d'être un peu craignos. Donc, voilà, c'est un peu tout ça, la sécurité. C'est sécuriser à la fois vos biens, vos data, et votre vie personnelle, vous, en tant qu'être humain. Alors, après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre qui on se protège. C'est con, j'ai mis des superbes images qui sont censées vous faire rigoler, mais rien, mais... Euh... Ouais, merci. Donc, contre qui vous protégez ? Donc ça, c'est une bonne question. Vous avez qui comme ennemi ? Google ! Ouais. Facebook. Facebook ? Ok. Comment ? Les robots. Les robots, ouais, la MSA. Les russes. Voilà, alors ça, c'est tout. Parce que vous n'avez trop de films, vous êtes trop sur le site de la quadrature. Je pense que plus basiquement, la sécurité, ça peut être soit un inconnu dans le train qui va vous voler votre laptop, soit votre petit copain, votre petite copine qui va rentrer votre mot de passe et aller voir ce que vous faites sur votre compte Facebook, votre deuxième compte Facebook. ça peut être un cybercrimien, donc un russe, un méchant russe, ou même un français, ou peu importe, qui va accéder à vos données, vous voler vos données personnelles. Enfin, il y a tout un tas de panels. Ça peut être aussi un collègue, voilà. Ça peut être des gens qui sont très proches de vous, en fait. Ce n'est pas forcément des ennemis qui viennent de loin et qui ont des capuches. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que se sécuriser, ça passe par deux choses assez simples. C'est des trucs à bien retenir. Ça passe par des bonnes pratiques, donc des habitudes, des outils, des choses comme ça. Et ça passe par de la vigilance de votre part. C'est-à-dire que, voilà, même si vous avez un méga antivirus, un truc, voilà, tranquille, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez quand même tomber dans un phishing, ou dans un truc qui peut vous coûter cher. Parce que dans 99% des cas, les problèmes de sécurité, c'est comme des problèmes humains avant tout. Peu importe que le problème de sécurité, c'est des défaillances humaines. Même une faille dans un logiciel, c'est un développeur derrière qui n'a pas bien fait son boulot. Et après, on ne peut pas couvrir, enfin, c'est très compliqué. Il n'y a aucun outil, aucun ordinateur, aucun système qui est sécurisé à 100%. Donc, c'est impossible. Donc, il faut essayer de se sécuriser au maximum, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais un niveau de sécurité de 100%. Voilà, c'est un processus que vous devez adopter avec des méthodes, avec de la vigilance. Alors, quelque chose, on va commencer par quelque chose qui est assez simple, c'est installer les bons logiciels. Parce que, voilà, vous avez peut-être besoin de VLC, de Firefox, de je ne sais pas quel autre soft, ou même Photoshop ou peu importe. Et, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Google. Voilà, principalement, c'est ce que les gens font. Ils vont taper VLC et puis, ils vont cliquer sur la publicité AdWords, au début, qui va s'appeler VLC-télécharger-.com, je ne sais pas quoi. Et donc, là, vous allez tomber sur une espèce de site de téléchargement, mais qui ne sera pas le site officiel de VLC, donc pas le site officiel de Firefox, ou ce que vous voulez. Et, dans ce logiciel, vous pourrez avoir, dans la version de VLC que vous avez téléchargée, peut-être un virus, un rançon moyen, ou même de la publicité, tout simplement, des logiciels publicitaires qui vont installer des toolbars sur le navigateur, qui vont faire ramener votre site en produisant de la crypto-monnaie. Donc, en fait, mon premier conseil de sécurité, c'est quand vous voulez un soft, allez sur le vrai site. Ça peut paraître basique, mais si vous voulez téléchargement de VLC, allez sur le site de VLC, Firefox, sur le site de Firefox. Si vous voulez téléchargement Photoshop, allez sur le bon tracteur de Torrent. Non, pardon. Achetez vraiment la licence. Voilà, mais bon, faites gaffe, pas comme ça. C'est important. Et privilégiez, bien sûr, les outils open source, parce que c'est un outil libre et open source, parce que c'est ce qui est, on va dire, qui est plus facile à auditer, parce que comme le code est disponible, il y a plein de gens qui se branchent dessus, qui testent, qui font de la revue de code, qui passent en revue code, et qui donc peuvent détecter plus facilement des vulnérabilités. Mon autre conseil, c'est l'antivirus. Alors, j'en entends beaucoup qui me disent, ouais, moi, j'ai pas besoin d'antivirus, parce que je suis pas un débile, je clique pas sur les pièces jointes dans les mails. Mais la réalité, c'est qu'en fait, un antivirus, ça reste toujours utile. Il faut installer un antivirus. Alors, pareil, vous n'allez pas le télécharger sur antivirus-télécharmé, ça, je ne sais pas quoi. Pour en avoir un vrai antivirus, c'est un éditeur connu, Symantec, Bitdefender, Kaspersky, enfin, celui que vous voulez, mais voilà, quelque chose, même à VG, au pire, il y a des versions gratuites aussi d'antivirus très connues qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas besoin d'un coup de fou non plus. Mais ça, ça va vous permettre d'avoir un espèce d'assistant, en fait, de bras droit à la sécurité qui va vous empêcher, voilà, de faire quelques conneries un peu trop simples, pour déchirer un truc, pour son nom qui est loin, ça ne peut pas forcément tout voir ou tout antivirus, parce que vous êtes humain. Donc, évidemment, il peut y avoir des petits problèmes. Même si, par exemple, vous installez une machine toute fraîche et que vous la branchez sur la net, au bout d'un moment, elle se fera verrouler de manière automatique, par des bots, par quelque chose comme ça. Donc, il faut quand même la sécuriser un minimum. Un autre truc que les gens ne font pas forcément, alors ça, c'est assez paradoxal, c'est que j'entends aussi certains qui disent si je mets à jour, je vais avoir des virus, ou si je mets à jour, mon ordi va planter. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Donc, en fait, c'est très cool d'arrêter des gens les mises à jour. C'est un truc un peu obscur. Et donc, les gens ne font pas forcément les mises à jour ni de leurs ordines, ni de leurs applications, parce qu'il n'y a pas que Windows ou Mac à mettre à jour. Enfin, Linux, il y a aussi tout ce qui est applications. Des nouvelles versions, des patchs. Peut-être que les mises à jour, alors, vous n'êtes pas obligé de les faire à la seconde où ça sort, parce que, voilà, ça peut toujours engendrer d'autres problèmes. Par exemple, les mises à jour un peu bloqués, les mecs vont s'en rendre compte pour mettre une journée aux 40 heures à la corriger et vont republier un petit truc. Mais, voilà, faites les mises à jour de temps en temps, régulièrement. Pensez-y, parce qu'on l'a vu, carrément, dans le cas de WannaCry. Je ne sais pas si vous entendez parler de WannaCry. Ouais, je pense que j'en vois qui maîtrise le sujet. Ça, c'était un patch. C'est sorti, je ne sais plus de tête, je vais dire la même connerie, mais en gros, c'est sorti peut-être au mois de mai, l'année dernière. Et en mars, Microsoft avait mis en ligne les patchs avec Windows Update. En fait, donc, les gens, normalement, auraient dû faire les mises à jour, parce que deux mois, quand même, c'est long, hein, en termes de mises à jour de sécurité. Mais il y a plein de gens et beaucoup de sociétés aussi qui n'ont pas fait de mises à jour, pour tout un peu de raisons. Souvent, la première, c'est parce que la flemme. Mais bon, après, il y a aussi une autre raison technique, hein. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'artinateurs, de celles qui sont faits dérôler, avec des données chiffrées, donc impossible à récupérer par agi. Je vais parler de chiffrement. Alors, chiffrement, ne dit pas cryptage, crypté, cryptement, je ne sais pas quoi. Le vrai terme, c'est chiffré, chiffrement. Voilà, je le dis, c'est toujours pour vous, pour que les experts ne se moquent pas de vous. Il y a plusieurs façons de chiffrer. Vous pouvez soit chiffrer entièrement votre disque dur, par exemple, si vous avez Linux, quand vous installez un Linux tout frais, il y a une petite case à cocher, l'heure d'Instagram, qui va donc chiffrer votre disque dur. Donc, l'idée, en fait, c'est que sans le mot de passe, je ne peux pas déverrouiller les données. Enfin, je ne peux pas voir ce qu'il y a sur le disque dur. C'est-à-dire que, par exemple, si je vole votre machine, actuellement, si vous n'avez pas de chiffrement, je vole votre machine, même si je vole le pass, je vais débrancher le disque dur, je vais le brancher sur un autre ordinateur, mais je vais accéder au fichier qu'elle suit. C'est vraiment clair. Le chiffrement, il faut le mot de passe pour accéder aux données. Donc, sous Linux, c'est une case à cocher. Sous Windows, il y a un truc qui s'appelle BitLocker. Alors, je trouve que c'est juste dans les versions Pro de Windows, dans les dernières versions de Windows 10. Mais ça peut se faire aussi. Et sous Mac, c'est encore plus simple, sur les paramètres, le chiffrement s'appelle 5V2. Et voilà, c'est déjà efficace. Ça permet d'éviter que les gens puissent accéder à votre data quand votre ordinateur est éteint et vous verrouillez. Au-delà de ça, il y a aussi du chiffrement, on va dire, de fichiers, tout simplement. C'est-à-dire, vous devez avoir vos data en clair, mais vous voulez protéger certains trucs un peu sensibles. Je pense par exemple à tous vos QR codes de double authentification entre les spécialistes, ou vos porte-monnaie Bitcoin, ou vos photos personnelles, ou ce que vous voulez. Voilà, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui accède à votre ordinateur. Donc, si vous partagez un ordinateur avec vos enfants, des collègues, ou quoi que ce soit, vous voulez garder une petite partie, vous pouvez quand même chiffrer avec des outils qui permettent de faire un peu comme des conteneurs, des espèces de discudeurs virtuels. Un des plus connus s'appelle TrueCrypt. TrueCrypt a disparu, mais vous pouvez encore trouver la version 7.1a. C'est précis, mais notez-le parce que c'est la seule version qui a été audité et qui a été, voilà. Donc, c'est a priori la plus fiable. Il y a un clone de TrueCrypt qui s'appelle Veracrypt, qui est, voilà, comme ça, testé. Je ne vous garantis rien avec ça. Et un outil encore plus simple qui s'appelle Cryptomator, si vous voulez tester. Je crois que c'est disponible aussi sous Android. Et l'idée, voilà, c'est ça. C'est que vous créez un conteneur, comme une boîte, dans laquelle vous allez mettre vos fichiers. Vous allez monter ce conteneur avec le logiciel, donc le concret et tout autre chose. Vous allez déverrouiller. Donc, vous aurez comme... Comme si vous aviez mis un outil SME, en fait, dans votre ordinateur, vous aurez un petit lecteur disque qui va se rajouter. Vous aurez accès à vos fichiers. Et puis, quand vous démontez ce lecteur, quand vous quittez ce lecteur, vos fichiers se retrouvent chiffrés et sont normalement en sécurité. Évidemment, si le conteneur est ouvert et est chiffré, quelqu'un qui a accès à votre ordinateur peut quand même aller voir vos datas. Donc, voilà. Mais c'est un bon moyen de sécuriser des fichiers sans avoir à sécuriser tout le système ou à trimballer par des documents sur une clé USB, pour mieux les chiffrer de cette façon. Ça évite, si vous perdez votre clé ou si vous la faites voler ou emprunter, que vous récupérez vos datas comme ça. Ça, c'est important. Il y a aussi tout ce qui est chiffrement des communications. Parce que, vous ne le savez pas, mais quand vous envoyez des messages sur Internet, si vous ne faites pas attention, ces messages sont en clair, qui peuvent être intercettés et lus par d'autres gens, stockés ailleurs sur des serveurs. Il y a plein, 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 plein d'outils que vous utilisez tous les jours, comme WhatsApp, Telegram, ou ce que j'ai noté d'autres, signal, qui permettent d'échanger des messages de manière chiffrée. Donc après, il y a plus ou moins de degrés de protection. C'est la réponse de qui vous protégez. Si vous protégez de la NSA, c'est un peu mort. Mais si vous protégez de, je crois qui, d'un petit cybercriminel qui va exploiter un Wi-Fi sur lequel vous allez vous cliquer, il ne va pas passer vos messages en train. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce réflexe-là, de passer par des outils comme Signal, ou comme WhatsApp. Je ne suis pas fan de WhatsApp. C'est important. Et après, tout ce qui est chiffrement mail, il y a PGP ou GPG, ça dépend quelle version vous prenez, mais GPG qui après s'associe avec votre client mail préféré et qui permet de créer des clés qui vont permettre de chiffrer qui correspondent à d'autres gens. Voilà. De manière totalement chiffrée. Ce qui permet, en fait, par exemple, si par exemple, vous faites pirater votre boîte mail, si quelqu'un qui perd votre passe à votre boîte mail, tout ce qui verra, c'est que des messages échangés et chiffrés. Donc, on pourra parler des contenus en tout cas avec les gens avec qui vous avez partagé vos clés. Après, le reste, ça reste des messages en clair. Donc, potentiellement facile d'accéder. Faites-moi penser si je vous ai ramené des petits cadeaux. Il y a un truc que les gens ne savent pas bien faire, c'est choisir les mots de passe. Choisir un mot de passe, ce n'est pas forcément évident. À votre avis, c'est quoi un bon mot de passe ? C'est quelqu'un qui te dit ? Un vrai mot de passe. Non, mais un vrai bon mot de passe. Un dos renéatoire et un peu caractéristique. Ouais, toi, tu le sais. Généré. Généré, ouais. Mais généré à combien de caractères ? 32. Beaucoup. 32, c'est pas mal. Ouais. Alors, il y a différentes façons de faire des mots de passe. Effectivement, par exemple, ce que proposent les générateurs de mots de passe, c'est de pouvoir faire des mots de passe comme ça générés. Donc, une séquence de caractères avec des lettres, majuscules, muscules, des chiffres, et puis, parfois, des caractères un peu bizarroïdes comme des catastrophes, des petits équilibres, des formations, tout ce que vous voulez. Alors, je ne suis pas en train de consulter mes emails. Je suis en train d'essayer de me retrouver un truc que j'ai vu ce matin, en fait, au réveil, qui est un tableau. Alors, de toute façon, c'est pas vrai que je vous l'affiche, mais qui montre le temps qu'il faut pour craquer un mot de passe. Alors là, c'est un mot de passe Windows, mais bon, c'est un peu le même concept. Par exemple, en mot de passe Windows, avec tous les caractères dont je parlais, donc des tirets, des apostrophes, des dièses, tout ce que vous voulez, toutes les lettres, etc. S'il fait quatre caractères, on voit, il est craqué instantanément avec une machine. Alors, c'est une machine qui est quand même un peu costaud avec une carte graphique. C'est normal si ça se craque avec des pros de cartes graphiques. Avec lui, ça s'appelle des GPU, des processeurs graphiques. Et donc, une machine avec une carte graphique à 8 GPU, donc un peu costaud quand même. Tout ce qui est quatre, cinq mots de passe, c'est craqué instantanément. Enfin, quatre, cinq caractères, pardon, c'est craqué instantanément. Donc, si vous avez six mots de passe en quatre, cinq caractères, c'est même pas la peine. Six caractères, il faut une minute 38 secondes. Sept caractères, deux heures 34 minutes. Pardon, deux heures 34 minutes. Huit caractères, dix jours. Pas mal, dix jours, ça va. Alors après, si vous utilisez que des lettres et des chiffres, et pas de, pas de caractères, un peu, voilà, de caractères bizarroïdes, ces dix jours, en fait, c'est douze minutes et dix secondes. Enfin, moins. voilà, huit caractères, ce qui est pas mal. Après, neuf, neuf caractères, donc, tout, 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 tout la table, c'est deux ans et 243 jours. Et alors, au-delà de dix caractères, on est à plus de dix ans. voilà. Donc, déjà, minimum, déjà, utiliser des mots de passe qui font plus de dix caractères, c'est un peu le minimum. Mais, moi, ce que je vous recommande, alors, le problème de ces mots de passe, il y a des majuscules, viscules, des apostrophes, des circonflexes, et tout ce que vous voulez. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des, ce qui s'appelle des, des phrases de passe. Alors, les phrases de passe, c'est quoi ? C'est une phrase, voilà, en français, ou en anglais, ou dans votre forme maternelle, qui fait, ben, 3 km de haut, parce qu'elle est assez longue. Donc là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il faut que cette phrase, ce ne soit pas une chose que vous ayez sorti d'un livre, ou d'une chanson, parce que ça peut se retrouver toujours dans des dictionnaires, dans des choses qui ont été compilées par des gens qui après testent toutes les possibilités. L'avantage, en fait, de choisir un mot de passe long, c'est que si une base de données qui contient votre mot de passe se fait éclairer, ce qui arrive à tous les jours, ben, quelqu'un qui va tenter de déchiffrer les mots de passe ne verra que les mots de passe trop faciles, comme ceux que j'avais dénoncés en 4, 5, 6 caractères, mais le vôtre sera déjà tellement long et tellement construit que, ben, il faudra, je ne sais pas, 300 ans, pour les chiffres, en tout cas, avec la technologie actuelle. Alors, on n'est pas encore à l'informatique quantique de manière sérieuse, de manière costaud, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais, une phrase de passe, en fait, c'est simple, vous fabriquez une phrase qui ne veut pas forcément dire grand chose, mais voilà, par exemple, bon, j'en ai écrit une, mais on en a inventé plein, j'ai mis, là, donc, L majuscule, A, espace, voiture, j'ai mis des majuscules à chaque mot, j'ai mis la voiture, creuse, un oignon dans le canal pour y déposer son tableau. En gros, c'est des rouges, j'ai pris ça, voilà, le kakemono, mange le rétroprojecteur avec le monsieur Agulet. Voilà, vous faites un truc comme ça, ça va faire une phrase qui ne veut rien dire, qui est super longue et que vous retrouverez du part, après, vous pourrez des bons exclamations, des petits trucs un peu tendus, vous mettez des espaces, des choses comme ça, et en fait, vous allez la retenir, parce que c'est une phrase à la con que vous allez mémoriser, mais ça va pouvoir vous servir et elle sera mémorisable et elle sera, ben, très difficile à déchiffler, parce que très longue, en fait. Voilà, c'est la meilleure recommandation actuellement pour avoir un mot de passe costaud. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Si vous allez, c'est alors bien sûr, inventer une phrase comme ça à chaque... J'ai une petite question. Vas-y. Par récurrence, le fait d'utiliser le mot de passe, c'est problématique. J'allais dire, ouais. Alors, justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour tous les services, Facebook, vous allez faire... Peut-être que vous allez mettre la voiture creuse un oignon, vous allez mettre la voiture creuse un Facebook et puis pour votre Twitter, quelqu'un qui trouve votre phrase une fois, il va pouvoir la décliner après sur tous vos sites préférés. Donc ça, c'est pas bon. Et utiliser le même mot de passe partout non plus, c'est pas bon parce que si quelqu'un le trouve, ça peut arriver. Si vous êtes bien bourré, vous pouvez le donner à quelqu'un. après, il va avoir accès à tous vos services. Donc, il n'y a pas de méthode miracle pour ça. Alors, soit vous avez une bonne mémoire et vous gardez tout ça, soit vous utilisez un gestionnaire de mot de passe. Alors, un gestionnaire de mot de passe, c'est juste de noter vos mot de passe quelque part, de manière chiffrée. Donc, il y a des outils comme Kipass qui sont libres ou des solutions payantes comme LastPass qui permettent, en fait, de mettre, on va dire, un verrouillage sur une bibliothèque de mot de passe. Alors, c'est pas la solution idéale. Si quelqu'un trouve le mot de passe qui donne accès à votre gestionnaire de mot de passe, il a potentiellement accès à tous vos mot de passe. Il y a des solutions après que je les reviendrai pour améliorer la sécurité de ces systèmes. Après, ça peut être un truc comme on parlait tout à l'heure avec un compéneur trouppé. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une grosse passe de phrase dans un compéneur trouppé. pour protéger et verrouiller le compéneur. Et à l'intérieur de ce compéneur, mettre un fichier texte avec vos mot de passe, etc. Ça évite de les mettre sur LastPass. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même, en fait. Et ça, ça permet, en fait, de générer des mots de passe très longs avec plein de trucs. Apparemment, le mot de passe Twitter fait sans caractère. Donc, impossible de le retenir, mais c'est pas grave. Il est stocké dans un gestionnaire de mot de passe. Et ça permet de générer, par exemple, un mot de passe différent pour chaque service que vous utilisez. Et ça, c'est important, si un de ces services qui est compromis, et bien, à partir de ce que je ne peux pas accéder à d'autres services. Pour ça, c'était à la liste. C'était peut-être le slide le plus costaud. N'hésitez pas, si vous avez des questions. de toute façon. De toute façon, après, je n'apprendrai pas vos questions. Il y a un truc. Donc, je parlais de quelque chose qui permet de sécuriser un peu mieux les accès que ce soit sur Facebook, etc. Même si quelqu'un vous vole un mot de passe, il y a un moyen de l'empêcher d'accéder à votre service. qui s'appelle la double authentification ou multi-facteurs. En gros, le concept, c'est que vous avez déjà reçu des... par exemple, vous rentrez votre mot de passe sur un site et en plus ou moins, un code de vérification par SMS. Donc, c'est ça, en fait, la double authentification. Le SMS, ce n'est pas une chose qui est fiable à 100%, parce que ça peut être intercépté par différents moyens sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais il y a des applications mobiles que vous pouvez installer sur votre téléphone. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle Google Authenticator, mais après, il y en a plein. Qui, en fait, permet de générer des... bah, ces codes, en fait, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, de manière, voilà, en séquence. Et donc, quand, par exemple, moi, je me connecte sur mon Facebook ou sur ma boîte mail, je tape mon code de passe, je tape mon login, mon mot de passe, et puis, ensuite, on me demande ce code. Donc, je lance l'application sur mon téléphone et puis, je recopie le code qui s'affiche sur cette application. Et ça, ça permet, voilà, de faire monter, quand même, d'un cran assez fort à la sécurité. Donc, par exemple, quand vous avez un gestionnaire de mot de passe, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, si quelqu'un vous vole votre mot de passe qui, potentiellement, vous donnez accès à tout mot de passe, si vous avez activé la double authentification, il faut qu'en plus, il ait volé votre téléphone. Et puis, si vous avez un code PIN ou un truc, enfin, un mot de passe sur votre téléphone, il faut qu'en plus, il vous torture pour que vous lui laissez accès. Donc, voilà, ça commence à devenir un peu compliqué, déjà, pour le commun des mentales. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est très important. Alors, comment ça marche ? En ce moment, c'est un QR code à scanner avec l'application. Mais ce QR code, il faut le garder précieusement. Il faut le stocker, pareil, dans votre route route, ou alors, vous l'imprimez, vous le mettez en un coffre à la banque. Parce que le jour, en fait, vous formatez votre téléphone, il y a toujours des moyens de récupérer. Certains services proposent des systèmes de récupération, mais dans certains cas, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la fameuse clé, enfin, même QR code, la fameuse clé qui permet d'activer la vidéo d'identification, vous perdez l'accès à votre compte. Voilà. Dans certains cas, on peut le récupérer, mais en gros, le deal, c'est, je te redonne l'accès à ton compte, mais j'efface tout ce qu'il y a de tes mails, tout ce qu'il y a sur le compte. Ça permet d'éviter de récupérer la vidéo. Enfin, ça dépend des services, en fait. Mais ça, il faut vraiment le faire. C'est important. Ça, c'était mon meilleur style, parce que derrière, en fait, on voit un chien qui est sur un Roomba et qui a étalé de la crotte partout. Comme ça, je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu cette image. Mais bon, voilà, dommage. Attention à vos traces. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre ordinateur, il y a plein de trucs dedans qui disent quelque chose sur vous, votre historique de navigation, vos cookies, les derniers fichiers que vous avez ouverts. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il y a des moyens, des outils comme Secleaner qui permettent de vider un peu ces traces, de faire du ménage. Si ça ne fait pas de mal, il y a des outils, par exemple, pour faire de la navigation privée. Et voilà, le Firefox, par exemple, le propose. Ça permet d'éviter d'essayer à l'historique, peut-être un peu trop costaud, par exemple, sur votre ordinateur de boulot ou ce genre de choses. Vous ne voulez pas forcément que les gens voient ce que vous faites sur Internet ou les sites sur lesquels vous allez ou vous volent des cookies pour après pouvoir se connecter directement sur votre Facebook. Ce qui se faisait plutôt facilement à une époque. Les données aussi, on n'en parle pas assez, enfin, on n'en parle pas assez, ça je trouve, mais quand vous effacez un fichier sur votre ordinateur, il n'est pas vraiment effacé. Il est toujours là, sauf qu'on ne le voit plus. Et il y a des outils, je peux vous donner mes noms, il y a un qui s'appelle Photorex, voilà, qui permet de récupérer des photos ou autre chose. Alors, c'est un truc en ligne de commande, mais ce n'est pas très compliqué. Et donc, voilà, ça récupère des fichiers qui sont normalement effacés. Donc, si vous voulez vraiment effacer des fichiers, il y a des outils qui s'appellent, par exemple, Eraser. Enfin, il y a plein de choses comme ça, parce qu'après, ça sera à vous de chercher, je vous donnerai quelques liens à la fin. Et en gros, l'idée, c'est que ça efface le fichier, mais en même temps, ça chiffre et rechiffre, et rechiffre l'emplacement entre les fichiers, pour plus qu'on puisse le reconstituer et le recouvrir. Voilà. Donc ça, voilà, si vous voulez vraiment effacer des choses, par exemple, vous revendez votre ordi sur le bon coin. Même votre smartphone, il y a des choses comme ça qui permettent de le faire sur ce smartphone. Donc voilà, vendez votre ordi sur le bon coin, ou un disque dur, vous n'avez plus l'utilité. Même si vous avez formaté de manière basique, si c'est moi qui l'achète ou quelqu'un d'autre, un mec qui bilouille un peu, il peut retrouver vos datas personnelles. Donc, avant de vendre du matos ou avant de donner du matos, pensez bien à faire un ménage avec des outils comme ça. Un truc que les gens ne font jamais, ou pas souvent, c'est les sauvegardes. Qui sait qui fait ces sauvegardes, ça ? Ouais, bon, c'est pas beaucoup. Après, ça dépend ce que vous avez, en fait. Là, si demain, par exemple, vous perdez votre ordinateur, vous n'avez pas de sauvegarde, est-ce que c'est vraiment grave grave, ou est-ce que ça va ? Si vous mettez tout sur Gmail, vous écoutez, ça va. C'est rare d'aller. Ouais, bon, alors les sauvegardes, c'est super important, parce qu'on n'est jamais à l'abri. À un moment, à une époque, je ne faisais pas de sauvegarde. Moi, j'ai écouté mon disque dur, et quand il commençait à faire un peu de bruit métallique, je vais acheter un disque dur neuf, je vais transférer tout, et l'autre, je vais le mettre en scintillant. Donc, j'ai anticipé la panne. Mais ce n'est pas une bonne technique, il ne faut pas faire ça. Mais bon, que ce soit pour vos vidéos, vos photos, et tous les souvenirs, en fait, que vous avez dans vos ordinateurs, même vos emails ou des vieux trucs, des vieux documents, etc., que vous gardez, ou des choses sur lesquelles vous travaillez. Il faut faire des backups, pour plein de raisons, en fait, parce qu'un malware pourrait détruire votre disque dur en chiffrant tout ça, et en vous demandant des bitcoins en échange pour une cloud data, ou vous pourriez tout simplement perdre votre machine, ou même le disque dur va cremer, et vous allez tout perdre. Donc, faites des sauvegardes, c'est super important. Alors, il y a plein de services, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais quand vous êtes sous Mac, vous pouvez faire des backups sur un club, alors c'est pas génial, parce qu'en fait, ça partait chez nos amis américains, mais voilà, si vous avez un téléphone, c'est assez facile. Android, c'est pareil, Google, qui sauvegarde tout un tas de trucs. Sur vos ordis, il y a plein de services, qui sont, par exemple, des Time Machine, des choses comme ça, qui permettent de sauvegarder en local, sur des réseaux USB, sur des disques durs. Ça, c'est bien, il faut le faire, c'est le truc le plus simple. Mais, si vous faites une sauvegarde sur votre disque dur, sur un disque dur externe par exemple, et que vous choquez un malware, le malware va chiffrer votre ordinateur, va chiffrer votre disque dur externe, ou votre NAS, votre serveur, etc. Donc, ça, ça ne protège pas forcément. Ou alors, si votre maison prend feu, tout votre handi, et puis vos backups auront plus feu. Si vous faites un brioler, voler votre matos, vous aurez tout perdu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir aussi des backups qui soient déportés, c'est-à-dire hors de chez vous. Alors, ça peut être un disque dur, que vous allez récupérer de temps en temps, que vous allez laisser chez vos parents, ou chez, je ne sais pas qui, des amis, et que, si votre maison prend feu, vous aurez toujours une petite sauvegarde comme ça. Ou alors, vous pouvez faire une sauvegarde qui soit déportée en ligne, avec des backups en ligne. Pour ça, s'il y a un souci, si vous avez la fille, vous pourrez récupérer ça vite, après, sinon vous allez galérer, vous pourrez récupérer vos data assez rapidement, et voilà, c'est des choses à ne pas négliger non plus. Il y a des chiffrements, des trucs de stockage, aussi un peu sécurisés, comme, Spider Hawk, qui est comme un Dropbox, mais chiffré, donc, le même Dropbox, je ne suis pas là pour faire la promo des sites américains, je ne suis pas fan de tous ces trucs-là, mais, pour des sociétateurs lambda, ça va avoir des gens qui n'ont pas de données très critiques, ça marche très bien, et ça permet de faire pas mal de tout. Le phishing, les escroqueries, ça, c'est assez courant, en fait, c'est souvent des mails un peu étranges, qui vous mettent la pression, parce que vous avez payé un peu vos impôts, ou vous avez une livraison UPS qui est bloquée, et il faut faire un inversement pour les services de douane, les factures EDF en retard, des choses comme ça, donc, c'est jamais trop, parce que c'est vrai que, quand on reçoit un vrai mail d'EDF, souvent, il ressemble plus à un vrai phishing que le phishing, pareil, avec UPS, ce genre de truc, donc, c'est compliqué, mais il vaut mieux se connecter sur le site officiel, sinon, c'est un mail, voilà, cliquez pas sur les liens dans le mail qu'on vous renvoie vers un site bizarre, si vous avez un doute, allez vraiment sur le site EDF, défilez bien que vous êtes en HTTPS, rentrez vos identifiants, et puis là, vous verrez si vous avez une alerte, ou si vous avez un truc dans la messagerie, et, passez pas par les mails qui vous invitent à faire des actions, en fait, voilà, trois quarts du temps, c'est quand même des, des services qui, de phishing, en fait, qui vont, tromper vos données, ou vous demandez, verser vos cartes bleues, ou ce que vous voulez, et, après, ça peut poser tout un tas de problèmes, notamment du vol d'identité, c'est-à-dire que si vous mettez des données personnelles, vous les faites vers OB, bah, quelqu'un aura toutes vos datas, d'envocement, d'adolescence, de potentiellement, de copines de votre carte d'identité, si vous avez scanné, vous pouvez avoir accès à vos cartes bleues, de leurs comptes en total, et ça, c'est un problème, parce qu'après, le signal final, ça lui permet d'ouvrir, bah, des comptes en banque à votre nom, des abonnements téléphoniques à votre nom, enfin, tout un truc à votre nom, et puis, comme après, personne paye, ou des choses illégales sont faites avec ces services, bah, c'est chez vous que la police a fait un peu de tapé. Voilà. Donc, après, pour expliquer que vous êtes fait voler votre identité, j'ai déjà vu des cas où, en fait, les gens rindent, et c'est quasiment impossible, en fait. On est suspect numéro 1. Donc, ça devient très compliqué. Euh, il y a une technique aussi, que j'ai vu la fois, c'était pas vraiment exploité de manière criminelle, mais, euh, si vous recevez un SMS de quelqu'un qui dit, bonjour, je suis l'ancien propriétaire de votre numéro de téléphone, j'avais configuré ma boîte Gmail, avec, euh, ce numéro, et là, Gmail me demande un code, un code d'authentification, parce que je me suis logué, est-ce que vous pourriez me l'envoyer ? Bah, si vous l'envoyez, c'est qu'en fait, c'est juste en train de hacker votre propre boîte, et vous pouvez transférer le code que vous avez reçu sur votre téléphone, c'est pas... Voilà, soyez toujours vigilants, en fait, c'est pour ça que je parlais de vigilance tout à l'heure. Les méta-données, ça c'est une chose qui est souvent méconnue. Alors là, derrière, en fait, on voit une photo de John McAfee, avec un journaliste de Voyard, alors John McAfee, vous regardez, il y a un super reportage Netflix sur lui, si vous allez faire bien accrocher, mais c'est mec qui a inventé les antivirus, qui a créé la boîte McAfee, les antivirus McAfee, pendant, il est blindé, et il fait plein de trucs louches, donc il est trempé dans une affaire de meurtre, et il était exilé, enfin, il était en camale, en fait, dans cette époque, il y a un journaliste de Voyard qui l'a retrouvé, et donc ils ont fait un article sur lui, ils ont publié la photo, et en fait, dans la photo, il y avait des méta-données, donc en fait, des méta-données, c'est des informations qui sont stockées dans la photo, mais vous ne pouvez pas voir, en fait, elles ne sont pas affichées sur la photo, donc des méta-données, ça peut être par exemple, le modèle de l'appareil photo, avec lequel elles écrivent la photo, ça peut être, enfin, tout un tas de paramètres techniques, on va dire, pour les photos, mais ça peut être aussi, des coordonnées GPS, si vous avez un appareil photo, un téléphone qui prend des coordonnées GPS, et donc ça a permis de localiser John McAfee, qui était à Belize, et qui a ensuite eu la petite visite du FBI. Donc, c'était, enfin voilà, c'est ce genre de choses, si vous ne voulez pas, qu'on sache où vous êtes, faites attention aussi, il y a des outils, qui permettent d'effacer ces données, alors ces données s'appellent les EXIF, E-X-I-F, donc vous cherchez EXIF Remover, il y a plein de sites en ligne, qui permettent de faire ça aussi. même chose dans tout ce qui est document Word, Excel et compagnie, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'installation, vous avez peut-être mis votre nom, votre prénom, votre adresse postale, etc. Et en fait, ça se retrouve stocké dans vos .docs, dans vos .xls, donc si vous partagez après des fichiers en ligne, ça peut permettre de vous retrouver, quelqu'un connaisse votre nom. Et voilà, il faut faire très attention à ça, c'est des datas qui ne sont pas visites directement, qui peuvent être lues avec des outils spéciaux, ou même dans Word, vous allez voir les propriétés des documents, vous allez voir les infos. Si vous récupérez un fichier Word chez quelqu'un, si vous allez voir les propriétés, vous saurez peut-être, vous saurez qu'il a écrit, ou en tout cas, ce qu'il a renseigné après, il peut mettre un fondement, ça peut être aussi drôle. Donc voilà, du coup j'en suis là, encore quelques slides. Autre conseil, c'est les applications mobiles, parce qu'on en parle pas souvent, mais même sur les stores, il y a quand même des applis avec des malware, de la pub, des droits un peu trop poussés, qui vont permettre à l'éditeur du logiciel de récupérer des datas, etc. Donc choisissez bien vos applications, il y a des outils comme My Permission qui permettent de connaître en fait les droits pour les applications. Par exemple, si vous avez juste un petit jeu, je ne sais pas, un flat-flip, un petit peu comme ça, vous voyez que le machin, il y a le droit d'accéder à l'ensemble de vos contacts, enfin tout un tas d'informations auxquelles normalement il n'y a pas besoin. Facebook, c'est un peu louche. Donc voilà, surveillez bien les permissions, téléchargez pas n'importe quoi, n'importe où. Sur Android, il y a plein de sites qui proposent des APK que vous récupérez comme ça directement et installez. Si vous n'êtes pas sur votre coup, absevez-vous. Et même sur les AppStores, il y a plein d'applications que Google filtre pas forcément, qu'Apple filtre pas forcément, alors ça peut venir plus tard, mais qui peuvent poser des soucis. Donc, soyez prudents. Le Wifi, bon bah ça chez vous, c'est assez simple. Sécurisez votre Wifi, mettez un peu de passe, WPA2, voilà. Faites attention à faire les mises à jour. Mettez une phrase de passe, comme je disais tout à l'heure, sur votre routeur. Voilà, c'est pas très compliqué, mais ça évite que votre voisin ou quelqu'un accède à votre réseau. Pas à part s'il va télécharger des films et que vous allez recevoir une letra d'opi, en passant par chez vous, mais plus parce qu'il va accéder peut-être à vos disques partagés, à votre NAS, il va pouvoir appeler les trucs sur votre intégrante, il va pouvoir se connecter à votre caméra, Wifi, parce qu'elle est sur le même réseau, je sais pas quoi, et voir ce que vous faites dans votre salon. Donc, voilà, ça permet quand même de se protéger un peu. Le matos aussi, on en parle pas assez. Sur le matériel, c'est assez vaste. Ça va de la personne qui va faire pupille en train et qui laisse son laptop ouvert, pas verrouillé, avec son téléphone à côté. Bon, bah ça, ça se voit en deux secondes, ou alors, on peut récupérer des trucs rapidement, ou vous mettre un petit virus, tout ce que vous voulez. Donc, c'est... Voilà, si vous avez l'habitude de laisser votre matériel, même dans le sac, au-dessus d'un train, bah le faites pas en fait. Même comme ça, même si vous êtes en dessous, c'est d'y arriver qu'il y a des gens qui passent, qui interversent deux sacs, et qui, bah, vous piquent votre laptop, vous, vous aurez toujours un sac noir au-dessus de votre tête, d'être rassuré, mais en fait, c'est un sac, le mec a chouroué, avec que des vêtements dedans, et est parti depuis bien longtemps avec votre ordinateur. Donc, il y a des vols, il y a plein de trucs, donc voilà, moi, par exemple, mon ordi, il est toujours collé sur moi. Donc, si vous avez quand même un peu de... Enfin, si vous tenez à votre machine, à votre data, faites attention à tout ça. La webcam, euh... Il y a... Il y a des... Il y a des outils, des virus, des choses comme ça, qui peuvent allumer la webcam sans que vous vous en rendez compte. Euh... Donc, euh... Bah, vous le voir. Vous le voir. Donc, euh... Euh... Si vous êtes sur Leopard en train de vous branler devant l'ordi, bah, ça doit être bonne idée, quoi. Parce qu'après, le mec va vous faire chanter. Euh... Même, tout simplement, voilà, vous faites du Twitch, vous vous streamez, vous faites des trucs en live, bah, vous pouvez oublier de débrancher la même caméra, ça peut arriver. Ou même, voilà, vous laissez rouler le truc, toute la nuit, le lendemain, vous vous pointez, euh... à voile, ou en caleçon, pour l'ordi, bah, les gens qui seront encore prédictés le verront. Donc, euh... Pour ça, je vous ai ramené un truc qui s'appelle des... Caches webcam. Donc, j'en ai une centaine, venez vous servir après. C'est... Voilà. Je vous ai ramené ça en cadeau. Euh... Donc, c'est des petits... Rien. C'est des petits caches qu'on met devant la caméra et qui permettent de vous... de masquer quand ça arrive pas de la webcam. Ça, si vraiment, vous choquez un truc, un virus, un machin... Euh... Bah, même si quelqu'un a accès à votre webcam, il pourra pas vous voir parce que ça sera masqué. Il va falloir que vous entendre. Et c'est tout. Donc, euh... Ne grognez pas trop fort. Euh... Même chose, si euh... Voilà, si vous trouvez des clés MSB qui traînent. Alors, je sais pas, quelqu'un a vu la série Mr. Robot ici ? Ah oui, parfait. Vous avez aimé ? Ouais ? Bon bah, dites-vous que tout ce qu'il fait dans Mr. Robot, ça peut se faire en vrai. Voilà. Donc, euh... C'est pas... C'est pas comme tous les films d'Hollywood où euh... Où les mecs, euh... Ils vont hacker la NSA avec un stylo et euh... Et euh... Et un câble USB. Euh... Là, non. Tout ce qu'il fait, c'est des valises de commandes, des vrais trucs. Donc euh... Voilà. Vous pouvez vous dire que tout ce qu'il fait, c'est potentiellement, ça peut vous arriver. Donc euh... Par exemple, il y a un épisode où il va jeter des clés USB sur un parking et puis les gens de la boîte qui se gardent sur le parking vont prendre les clés USB et qui vont les connecter à leur ordinateur de boulot parce qu'ils sont curieux de voir ce qu'il y a sur un USB. Et puis voilà, euh... Le virus, le malware, va se propager. Euh... Il y a des clés aussi, moi j'en ai une chez moi, qui grillent les ordinateurs ou le matériel. Vous le mettez dedans et en fait dedans, il y a un condensateur qui va charger en USB et en électricité et qui va recracher euh... l'électricité. Voilà. Donc il va recracher comme ça pour griller l'ordinateur jusqu'à ce que l'ordinateur, bah, il puisse plus fonctionner. Ça marche aussi, par exemple, il y a un port USB sur le Projo. Là, si vous le branchez sur le Projo, il va cramer de la même façon. Euh... Si vous le branchez sur une voiture, bah, tout ce qui concerne en tout cas la partie euh... voilà, on vous donne, on vous prête, même sur des salons, hein, ça c'est déjà vu, des clés USB sur des salons en goodies que les gens récupèrent et dedans, il y a des mal horaires, des virus, des choses comme ça. Parfois, ils sont mis exprès, hein, par des fabricants chinois. Si vous installez, si vous achetez vos clés USB en vrac sur AliExpress ou je sais pas quoi, faites attention. Euh... Voilà. Et euh... pareil, hein, le matériel, vous pouvez aussi mettre des mots de passe à un cran plus élevé que Windows, c'est-à-dire, par exemple, mot de passe BIOS, ça évite, bah, quelqu'un démarre votre ordinateur, c'est-à-dire qu'il puisse aller plus loin que cet écrombard que vous voyez au mention. Voilà. Donc, là, vous pouvez mettre un mot de passe, essayez de le mettre, quoi. Si on vous propose, n'hésitez pas. N'utilisez jamais le droit à la mine. Alors, je sais pas, qui a mine sur son ordi ? Je peux tout faire, voilà, c'est pas bien. Parce que, bah, justement, voilà, vous avez été chargé un peu, vous avez recevoir toute chose, bah, le malware va pouvoir se propager assez vite. J'ai encore un peu de temps ? Ok. Le malware va pouvoir se propager très très vite et, euh, avec les droits admin, bah, c'est open bar. donc, euh, il vaut mieux avoir des droits restreints, parce que de toute façon, ce que vous faites, c'est, voilà, une utilisation quotidienne, vous n'avez pas besoin de droit administrateur. Après, si vous installez un logiciel, bon, bah, euh, Windows, le style exploitation, on va vous demander le mot de passe pour, le mot de passe admin. Donc là, vous allez pouvoir rentrer. Mais, euh, vous créez pas une session admin exprès pour ça, quoi. Alors, n'utilisez pas une session admin, euh, de manière volontaire, tous les jours, pour du quotidien, parce que c'est prendre un risque aussi. Attention, vous stockez vos données en ligne. Alors ça, il y a différents, euh, niveaux, mais, euh, si vous stockez des données en ligne sur des services qui sont pas chiffrés ou qui sont pas sérieux, si ces données, bah, se retrouvent publiques, bah, vous pourrez être potentiellement dans la guerre. Euh, ça dépend ce que vous allez stocker. si vous voulez vous protéger d'un ADSA, euh, 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 vous êtes un Edouard Snowden, vis, euh, bah, évitez de mettre vos data chez Google ou en tout cas sur des services qui sont américains et qui sont pas forcément chiffrés. Bon, c'est toujours pareil, en fait, ça dépend de qui vous voulez vous protéger. Mais, euh, dites-vous toujours que, peu importe ce que vous mettez en ligne, peu importe le service, peu importe ce que vous faites en ligne, à partir du moment où, euh, vous le stockez en ligne, potentiellement, un jour, ça peut être, euh, récupéré plus tard, donc même dans 10 ans, 20 ans, et déchiffré, et accédé, et élu, quoi. Donc, si vous avez vraiment des secrets, bah, ne les mettez pas sur, sur Internet, même dans un truc sécurisé, vous avez le sentiment que c'est qu'à vous. Euh, je dirais même, ne les mettez même pas sur votre ordinateur. donc, euh, Parce que, on a vu, là, et puis, oui, vas-y. Est-ce que, si vous passez par tout genre de système, un autre chose, pour échanger des données, un autre, un fichier zip, un autre, 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 je connais pas, récupérer votre conteneur, et là, il y aura quand même un niveau de chiffrement, qui sera super costaud, donc, il pourra pas forcément, tout à tout de suite, mais, on sait jamais, dans la vie, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, oula, enfin, je le spie, dans 10 ans, 20 ans, il aura accès, à votre conteneur. En fait, c'est ça le truc, c'est que, vous pouvez pas savoir, à l'avance, ce qui sera fait, dans 20 ans. C'est ça, ouais, mais, une fois que c'est, sur le net, même si, tu penses l'avoir effacé, allez toujours quelque part, stocker quelque part, donc, si vraiment, vous avez des trucs, un peu, vous les mettez pas en ligne, comme si, vous avez vu, pour 3 ans à vivre, je pense que vous devez être, les Wi-Fi publics, donc, c'est vrai, je vais faire vite, tout ce qui est Wi-Fi d'hôtel, aéroport, le Wi-Fi du Uber, ou ce que vous voulez, ou du train, bah, évitez, pour plein de raisons, parce que, souvent, c'est pas très bien sécurisé, qu'un attaquant, en fait, peut se placer entre vous, les réseaux Wi-Fi, et du coup, capter tout ce que vous faites, donc, si vous avez des connexions qui sont pas chiffrées, votre chiffrère, il n'apercebe tout, et après, il faut accéder, moi, je me souviens d'époque, j'avais une petite application, qui, si je veux connecter sur le Wi-Fi de l'hôtel, et j'avais accès à tous les comptes Facebook, des gens qui se connectaient sur leur Facebook, à partir de leur audio, de leur téléphone, mais j'avais accès à tout, les photos, les messages privés, etc., pour écrire des choses, que du vol de cookies, en fait, mais, comme tout passait en clair, c'était assez simple, si vous êtes obligés, alors, moi, par exemple, j'ai un petit routeur 4G, voilà, que je travaille avec moi, mais, comme ça, quand j'arrive dans un hotel, j'ai ça, ça fait ma connexion Wi-Fi, pour brancher tout mon matos, mais, si vous n'avez pas le choix, vous passez par Wi-Fi, préférez utiliser un VPN, il y a plein de VPN, mais il paraît que, même conseil que pour antivirus, prenez un truc connu, éprouvé, par exemple, je peux vous recommander Freedom, de F-Secure, c'est une solution, des pays ardiques, je ne sais plus quel pays, c'est la Norvège, la Finlande, je crois, c'est la Finlande, donc, voilà, un VPN, c'est pas basse, comme un tuyau chiffré, qui va passer entre, votre ordinateur, et le serveur, d'une VPN, et après, c'est le VPN qui va crasher, et qui va aller vous connecter sur Internet, mais, quelqu'un qui sera sur le réseau Wi-Fi, qui aura accès, qui verra ce que vous faites, ne verra pas le contenu de ce tuyau, parce que, enfin, ce qui n'est pas dans le tuyau, parce que tout sera chiffré, donc, il ne saura pas si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur ce que vous échangez, si vous transférez des photos, des mails, etc. Donc, ça, c'est un bon moyen d'être sur des réseaux publics, entre guillemets, sans prendre trop de réseaux. En entreprise, pour ceux qui bossent et qui ont un DSI, un RSSI, un petit chef informatique, écoutez quand même ses conseils, parce qu'il y a des chartes informatiques, il y a des choses à respecter en entreprise. Souvent, c'est relou, je suis d'accord. Oui. Justement, moi, je suis admis dans une boîte, j'ai des copains qui sont admis, j'ai un réseau d'admins, et en ce moment, il y a une grosse politique, c'est les DG qui veulent ça, on parle beaucoup de 365, on a beaucoup de boîtes qui migrent là-dessus, avec Cloud tout à l'heure, qu'est-ce que toi, t'en penses ? je connais un peu ton avis, mais je voudrais justement en parler. Vous, utilisateurs, vous pouvez dire, vos boîtes aussi, je ne peux pas que mes boîtes, mes données, elles soient dans des pays nordiques hébergées par Microsoft ou autre. Oui, après, c'est l'entreprise en fait, c'est sa responsabilité. Si je veux mettre toutes ces données dans une boîte américaine comme Microsoft et que potentiellement, des concurrents, dans notre société, pourront y accéder, de manière officielle, des R&S et compagnie, c'est un risque aussi, mais il y a, voilà, ça dépend de qui, c'est pareil, ça dépend de qui on se protège. Donc, oui, vous pouvez faire du lobbying, etc. Mais voilà, je parlais vraiment des gens qui ne respectent pas forcément les prérogatives, les exigences, les adminsistes, en interne dans les boîtes, et qui, en fait, peut-être c'est un peu casquillé de ne pas accéder à Facebook ou de ne pas accéder à sa messagerie personnelle pour ne pas brancher les clés USB sur son ordi au coulo, mais il faut vraiment respecter parce que le jour où il y a une merde, en fait, c'est sûrement que ça va retourner, vous allez vous faire virer, vous avez des problèmes, c'est vous qui allez porter le poids du truc. Du coup, sachant que la plupart des employés qui se prennent un ransomware et qui, du coup, a pour conséquence un chiffrement intégral de toutes les datas de la boîte, donc en gros, les sociétés qui ont mis avec les clés sous la porte, quelque chose de ça, souvent, les employés payent la rançon de leur poche. Ils en ont, ils n'osent pas en parler, et du coup, il faut alarguer 700 euros, 10 euros, et on paye de leur poche. Et bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vas-y, t'avais encore une question ? Ouais, mais du coup, c'est plus un tiers qui te fait peur et pas Microsoft qui... Parce que je veux dire, en fait, si t'as peur, par exemple, si tu t'appelles Airbus et que tu sais que Boeing va avoir accès à tes données et tes plans de ton prochain avion, parce que la NSA fait de l'espionnage industriel comme Scarborough Snowden, oui, faut pas mettre tes données chez Google, etc. Après, si t'es... si t'es... plomberie... plomberie machin truc et que Gmail, c'est plus pratique pour toi, il y a peu de risques. Voilà. Tout peut se faire hacker, de toute façon, que ce soit ton NAS, ton local, sur lequel tu t'appelles à ta, OVH ou Gmail, donc euh... Dernière question, toi, s'il y avait un hébergeur qui... par exemple, je sais que tu fais un peu de même outil mais aussi qu'il y a autre. Quel hébergeur tu conseillerais finalement ? Toujours pareil, ça dépend. Enfin, ça dépend en fait, où vous voulez que vos données soient stockées. Donc si, si vous avez des données plus sensibles, vous pouvez liéger à un hébergeur européen ou français comme OVH ou d'autres qui seront, sur le site européen. Euh... Si vous voulez des trucs simples et rapides et grand public et bon, on va mettre ça chez Google, chez Amazon, c'est pas important. Vous savez, je suis pas là pour dire aux gens prenez ça plutôt que ça, voilà, mais il faut juste avoir conscience, en fait, des trucs. Et là, j'ai presque terminé. Merci. Euh... Ça, c'est les ressources, on voit pas bien. Mais euh... Si vous voulez noter, donc le premier site, ça s'appelle PrivacyTools.io. En gros, ça reprend tout ce que j'ai dit, il y a plein d'outils. Vous allez avoir toutes les ressources, tous les trucs, genre, vous vous êtes posé comme question, mais comment est-ce que je peux faire ça ? tous les liens sont là. Voilà, PrivacyTools.io.i y a ssd.eff.org Sf fr, pour avoir la science français, qui compile des outils, et aussi, des espèces de tutos de livre-blancs, euh... avec des conseils de sécurité, etc. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis, mon blog, formem.info, avec un moteur de recherche, sur lequel vous allez pouvoir creuser, pour certains articles, si ça vous intéresse. Voilà, donc en conclusion, si je vais conclure sur un truc, on va vous être conclés, c'est important, mais ma conclusion, ça serait que si vous avez été victime de cybercriminalité, alors ça va d'un virus, à un chantage en ligne, à tout ce qui est malveillant, n'ayez pas honte, c'est ça que je veux dire, n'ayez pas honte, c'est pas une honte, ça peut arriver à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir la police, aller vous renseigner auprès d'amis, de pros, de gens, voilà, même si vous avez l'impression que c'est la fin de votre vie, parce que tout le monde a vu votre sex tape qui était censé rester secrète, ou je sais pas, ou des emails, ou ce que vous voulez, vous allez pas vous en remettre, vous suicidez pas, ça sert à rien, voilà, faut juste, tant pis, vous assumez, et puis, mais surtout, portez plainte, laissez pas faire, allez-y, allez voir la police, et c'est un super site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est donc un truc gouvernemental, sur lequel, bah voilà, même en tant qu'entreprise, vous vous êtes fait hacker, il faut aller là-dessus, et puis il y aura des conseils, il y aura des prestataires aussi, qui seront référencés, pour vous aider par rapport à récupérer des données que vous auriez perdu, ou des choses comme ça, voilà, et j'ai terminé, je crois qu'il y en a le temps pour des questions, de toute façon, je suis là, mais encore un peu, merci. Applaudissements 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 Applaudissements